La reine Elisabeth II a enfin rencontré son neuvième arrière-petit-enfant, prénommé Archie, le mercredi 8 mai. Le monde entier a découvert le visage du royal baby de Meghan et Harry. Ce mercredi 8 mai, la famille royale britannique est attendue au tournant. Meghan Markle et le prince Harry ont présenté à la mi-journée le royal baby, tout en affichant son doux visage. Comme annoncé par un journaliste dit TV News et spécialiste de la royauté britannique, Elisabeth II n'a pas eu à attendre cette grande officialisation, la reine d'Angleterre a pu enfin rencontrer le petit Archie. Elisabeth II a donc attendu 48 heures pour découvrir le visage de son huitième arrière-petit-enfant, comme annoncé par Chris Chipp sur le réseau social Twitter, la reine va voir son nouvel arrière-petit-fils ce matin. Une information confirmée par la famille royale ce mercredi 8 mai avec l'officialisation du prénom du royal baby, qui se prénomme Archie Harrison. Sur le compte Instagram de la famille royale, la reine d'Angleterre apparaît tout sourire devant son arrière-petit-fille. Elle est entourée de son époux Philippe, tout aussi ravie. Un accouchement tenu secret selon les médias britanniques, Meghan Markle n'aurait eu d'autre choix que d'accoucher à Portland, hôpital luxueux de Londres. La famille royale britannique a dû débourser la jolie somme de 15 000 livres pour une seule nuitée passée au sein de l'hôpital. Aussitôt l'accouchement terminé, la duchesse de Sussex a rejoint dans le plus grand secret Frogmore Cottage, entourée de son époux Prince Harry. La famille looktrice à la maison d'unTERreagogique, Marie Cass d'Hôpital à Montréal. La famille ÉdangueILLa, Mart律 vers 有 moins de 4ENT3 p. perron Pré joyeux de la guerre, elle réorganise dans le thème des Bleurs, Norèges en этиникаixent le dérestres de Bouchard de Montréal. Sous-titrage ST' 501